bonjour mes amis bienvenue pour les tirages du mois de janvier 2022 faut qu'on s'habitue à dire 2022 maintenant bienvenue pour cette nouvelle année alors j'ai décidé de commencer par les tirages sentimentaux j'avais l'impression et j'ai l'impression et je pense que c'est vrai que j'ai fait les tirages sentimentaux il ya déjà un petit moment et ça manquait donc je vais faire tout de suite les tirages pour l'amour pour voir ce qui se passe en janvier 2022 ce sera du premier au 15 janvier on va commencer par les capricornes par la fin du zodiaque des cartes d'énergie ensuite je vais faire le tarot principal avec ici l'oracle coup de coeur pour ceux qui connaissent et je vais recouvrir je pense avec ce petit oracle de l'amour d'accord donc on va tout de suite regarder le message général des anges de l'amour pour les capricornes donc ce sera capricorne ascendant capricorne lune en capricorne qu'est ce qui va se passer en amour pour le mois de janvier 2022 en tout cas je vous souhaite déjà une très 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 bonne année n'hésitez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne des guidances de shiva il y aura quelques nouveautés pour cette chaîne cette année je vous en parlerai dans une vidéo je pense et si vous désirez une guidance vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo alors je demande une énergie pour ici les capricornes en amour pour le mois de janvier 2022 on change complètement d'année de cycle aussi on finit je crois même un cycle de neuf je vais prendre une carte de ces anges de l'amour principal pour les capricornes ah bon commence par la séparation pour les capricornes en janvier 2022 je prends une carte principale du tarot alors les alors c'est pas plus mal vous savez séparation des fois c'est vraiment le truc qu'il fallait ce qu'on attendait depuis longtemps une bouffée d'air frais capricornes amour janvier 2022 capricornes amour janvier 2022 amour janvier 2022 une carte du tarot principal donc le romantique l'homme quelle est l'énergie du tarot pour vous alors qui c'est qu'on a ici on a la justice donc effectivement c'est possible que vous allez devoir trancher la justice et retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale la carte de la séparation nous dit que bon il ya pas mal de couples qui pourront se séparer fin d'année ça ne va plus trop et ils prennent la décision en janvier de d'arrêter leurs relations parce que peut-être vous avez essayé ça n'a pas marché ou une relation de longue date qui ne fonctionne plus ou une nouvelle relation est bien là voilà on dit il est il est un certain temps loin de votre partenaire ou là là ça veut rien dire un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon bon et si ça veut simplement nous dire que quelqu'un que vous avez dans votre vie sera ailleurs à l'étranger ou en déplacement et vous allez être seul momentanément la carte du tarot donc la justice ici on voit qu'elle descend avec la balance représente effectivement une nécessité de couper on va couper on doit trancher dans ce mois de janvier on va prendre une décision pour retrouver un équilibre parfait pour soi c'est à dire se séparer de ce qui ne va pas de ce qui n'est pas bon avec les expériences vous avez certainement remarqué ce qui est bon ou pas bon pour vous et on dirait que finalement cette personne qui aurait qui serait près de vous n'est pas forcément très très bonne on va voir ce que nous dit ici un message angélique pour les capricornes en amour janvier 2002 capricorne amour janvier 2002 janvier 2002 donc bien sûr regarder tout le tirage c'est tout tirage qui est important par rapport à ce qui va se passer là on a déjà un aperçu j'aime bien faire comme ça et capricornes en amour janvier 2022 donc on nous dit que vous avez le libre arbitre c'est à toi de décider si oui ou non ouais c'est à toi de décider quelle décision tu vas prendre en ce mois de janvier tu restes tu restes pas tu te sépare ce que c'est définitif pas définitif et on va regarder par rapport à la suite du tirage donc je vais utiliser cela coûteur que je n'ai pas utilisé depuis longtemps capricorne en amour bien sûr janvier 2022 il fait un peu plus vieux aujourd'hui ça fait bizarre donc c'est un peu s'en bas c'est pas grave les capricornes en janvier 2022 capricornes janvier 2022 je vais faire deux lignées on est le maximum d'informations la coupe en retour d'annexe travailler pour pour certains il y aurait un retour soit un retour d'un problème vous n'avez pas pu régler qui se règle pas ou bien un retour d'annexe partenaire pour certains capricornes alors janvier 2022 alors je vais vous montrer comment on va faire on va faire une première ligne de 5 je vais vous retirer à côté deuxième ligne de 5 capricornes ça nous fera deux coupes capricornes janvier 2022 capricornes janvier 2022 la deuxième coupe alors on nous voit beaucoup plus gai ça nous donne deux situations retour d'annexe partenaire à voir son reste ou pas là on retrouve la lumière on fait la lumière peut-être sur des choses cachées et on retrouve une certaine joie de vivre en ce mois de janvier on retrouve notre énergie d'enfant alors je vais les mettre ici et puis je vais baisser ensuite la caméra alors janvier parce qu'on vient énormément car je prends au maximum d'infos capricornes janvier 2022 on va regarder la première ligne qu'est ce qu'elle nous dit j'aurais pu faire un tableau il ya de la jalousie dans votre relation actuelle si voilà voilà on la voit bien il ya de la jalousie alors je vais y retourner dans votre union vous n'êtes pas totalement sûr de la fidélité de votre partenaire ou l'inverse ici il y aurait peut-être une personne dans votre couple qui aurait de l'attirance mais plutôt charnel par rapport à une tierce personne c'est possible à cette personne viendrait plus de l'extérieur et qui aurait une emprise sur votre partenaire moi j'ai pas l'impression que bon si c'est vous ça veut dire qu'à quelqu'un hors de votre couple qui a une emprise sur vous qui est plutôt charnel vous allez en prendre conscience mais moi j'ai l'impression que c'est dans votre couple qui a des problèmes de jalousie et qui vient du fait que votre partenaire aurait un amont aurait une relation mais pour lui pas importante mais pour vous oui parce que vous sentez que vous qu'il vous trompe ou qu'il a dû charnel avec quelqu'un d'autre et que cette personne aurait une certaine emprise sur lui peut-être qu'il veut la quitter mais il n'arrive pas où il n'a pas envie forcément mais vous allez avoir un déclic où lui aura un déclic par rapport à cette situation parce qu'il risque de vous perdre voyez la séparation c'est aussi je suis loin de toi donc je suis loin de toi parce que tu vas voir ailleurs là on parle des divertissements on entend la pluie à sa tombe les cordes des cordes on parle des flammes jumelles que vous pourriez être en contact de votre flamme jumelles des enfants à nouveau un grand oui mais il ya des illusions le déclic pour moi me dit justement que vous faites des illusions vous allez avoir un déclic par rapport au fait que votre partenaire en fait j'ai l'impression qu'il voit quelqu'un d'autre et vous allez avoir grand les yeux ouverts sur cette situation on nous dit oui effectivement c'est bien ce que tu pensais cette personne a une emprise sur ton partenaire peut-être cette relation elle est très basée sur l'amusement le jeu là là le côté charnel la sexualité vous êtes avec une personne des capricornes âme soeur aux flammes jumelles votre votre relation de couple est basée sur ça mais malheureusement il ya il ya une situation qui n'est pas très 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 jolie c'est que on voit là vraiment avec cet oracle qu'il y a une tromperie il ya un tromperie pour cette personne s'entraîne de la jalousie parce qu'il ya des sorties avec des amis etc et sans vous et ça vous fait du souci ça vous inquiète les capricornes donc vous allez devoir prendre avec ce mois avec cette carte du tarot pour ce mois de janvier une décision de rester ou de couper on dit c'est vraiment ton libre arbitre est ce que tu as accepte cette situation qu'il va voir ailleurs pourtant bon c'est une flamme jumelle donc il ya un apprentissage ou une âme soeur qui est dans ce jeu là où tu tu décides de séparer de cette personne donc ça c'est le premier jeu qu'on a la première le premier la première ligne de message ce sera pas des tirages très très long on va regarder avec ce rat dont je vous ai parlé donc bien sûr n'hésitez pas à me dire si c'est ce que vous ressentez ce que vous avez déjà ressenti en fin d'année et que là on dit près on dit presque fait le set prend cette décision là tu dois retrouver un certain équilibre tu peux pas continuer comme toi comme ça j'arrive plus parler d'être dans la jalousie tu te sens enchaîné il ya quelqu'un qui a d'emprise sur ton partenaire on dirait et tu te fais des illusions au final ça va pas donner c'est pas la bonne personne pour toi on y va avec ces messages on va voir ce qu'ils vont nous dire alors capricorne pour le mois de janvier 2022 j'aime bien ce chiffre 2022 capricorne janvier 2022 capricorne janvier 2022 en amour bien sûr qu'est ce qui va se passer j'ai pas forcément des cartes qui saute donc j'y vais assez tranquille on va regarder la coupe comme tout à l'heure voir de quoi on parle oui il ya une connexion d'âme soeur c'est ce que je vous ai dit vous avez quelqu'un les capricorne qui est lié à votre âme vous avez déjà connu vous êtes déjà reconnu peut-être lors de votre rencontre ça vous a fait tilt comme quoi si vous comme quoi vous le connaissez déjà ok mais il ya un problème peut-être que vous êtes fermé à je ne sais pas il a besoin d'aller voir ailleurs pour du charnel pour un moment d'amusement qui crée cette distance cette séparation ou peut-être cette personne avec qui il a ses relations ou cette triangulaire quelque part qui attise la jalousie elle a une emprise elle le tient bien par exemple par le sexe malheureusement c'est comme ça et là on dit donc c'est votre âme soeur oui et effectivement tu as des doutes dans ton histoire en janvier tu as un manque de confiance tu es perturbé tu te poses plein de questions qu'est ce que tu vas faire jalousie doute je vais recouvrir on va voir si on prend une ligne ou deux lignes ça suffira donc les capricorne en amour janvier 2022 reste tout dans le rouge c'est le fait avec les tarots la triade je crois non l'oracle de g le mois passé là je reprends alors on parle d'un début d'une histoire d'amour alors ça peut parler pour certains capricorne c'est une nouvelle histoire mais cette personne fait attention à risque d'avoir quelqu'un avec qui elle va voir pour des du charnel ouais dans cette nouvelle dans cette nouvelle relation ce nouvel amour ou enfin vous vous êtes dit peut-être ma relation que je vis commence enfin un peu plus sérieusement mais il ya toujours cette problématique qui reste et vous vous sentir rapproché c'est ce que j'avais vu en décembre de votre amour mais en même temps il ya une problématique qui reste et c'est cette personne tierce donc il ya une période douloureuse qu'on traverse c'est pas facile pour le capricorne on me dit on me dit oui ah on me dit oui je voyais le bonhomme qui dit stop alors je crois que c'était non réponse positive à votre question oui à votre interrogation donc pour moi c'est oui qui a une prise en oui qu'il y a une attirance pour quelqu'un d'autre donc c'est pas le oui avec toi alors par rapport à cette relation ici on nous dit que si tu agis avec détermination combat force et tu n'abandonne pas parce que c'est quand même une relation importante les âmes soeurs et femmes jumelles c'était pas le moment de se séparer même si on a commencé par cette carte on va voir il ya le consultant donc je vais en prendre une autre donc toi utilise le capricorne ta force à détermination n'abandonne pas parce que tu as le choix là on vous conseille comme ne pas laisser tomber capricorne une carte supplémentaire amour en janvier 2022 la carte qui s'est retourné c'est celle ci je la prends qui parle de joie de célébration de fête de bonheur donc ça pourrait être une amélioration peut-être fin janvier parce que vous avez combattu vous avez peut-être discuté vous avez eu ce déclic qu'il ya un problème dans votre couple la personne va voir ailleurs où votre partenaire à le déclic et se rend compte que ça vous fait du mal et qu'on peut pas continuer comme ça par rapport au fait de mettre de la donner du courage ne pas laisser tomber on peut donner une chance à notre couple je regarde encore c'est avec cet oracle qu'est ce qu'il nous dit lui au niveau amour pour les capricornes en janvier 2021 janvier 2021 janvier 2022 ou ça ça va arriver sûrement plusieurs fois 2022 on est en 2022 allez là on va voir l'énergie qui ressort j'aurais pu l'apprendre aussi au début on a le parfait chevalier donc quand même quelqu'un qui est bien c'est comme quelqu'un qui a des valeurs qui peut être noble qui peut être très à votre écoute qui est très aidant et je vais vous prendre ici un conseil de cet oracle magique et conseil pour les capricornes en amour janvier 2022 vous avez a priori un homme charmant dans votre vie je dis femme pour vous avez comme quelqu'un de bien à des valeurs entre guillemets ou est ce que ce serait une nouvelle rencontre ça n'a pas du tout parlé un conseil pour les capricornes quand même de renouveau renouveau je pense dans votre couple on voit que vous renaissez à vous même vous rayonner ça c'est une renaissance je pense qu'il y aura une renaissance dans votre couple les capricornes n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez on dit c'est vraiment à vous de décider un mais détermination ne pas abandonner ça dépend de toi tu as quand même un parfait chevalier il ya un renouveau sur cette histoire je pense qu'il faudra régler tout simplement pour ce mois de janvier chers amis ça peut parler au couple aux célibataires célibataire adapté ça peut être une nouvelle rencontre qui arrive en janvier avec cette situation est ce que vous allez en faire voilà j'espère que ce tirage pour l'amour va vous plaire chers amis je souhaite déjà une très très belle année 2022 qu'elle vous porte chance bonheur paix et amour à tout bientôt au revoir